Enfin maman, on ne vole pas quand on est en ville Alors déjà que j'ai horreur de faire les courses, il faudrait en plus que je marche N'importe qui pourrait te voir, descends Tu vois, c'est peut-être un problème d'être une fée, mais ça peut être utile parfois Chut ! Cache ta baguette ! Mais il n'y a personne ici Bonjour, bonjour C'est une sorcière ! Mais non, c'est une fée, vous voyez bien qu'elle a une baguette C'est une sorcière à baguettes Non, 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 on va tout vous expliquer, c'est pas du tout ce que vous croyez On... on... on fait le coup à maman Rattrapons-les ! Vite ! Rattrapons-les ! Rattrapons-les ! Non ! Non ! On va d'abord la chucher et après on la brûlerait ! La fée 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 ! C'est chaud-là ! Rattrapons-les ! Les revoilà ! C'est pas grave, monte sur mes épaules La fille ! La fille ! La fille ! Oh non ! Oh mon pauvre chéri, tu ne t'es rien cassé ? Je crois que ça va Si j'avais été là, ils auraient eu une bonne raison de paniquer, vous pouvez me croire Tu as eu peur, hein mon petit ange ? Ça va, arrête ta comédie mon petit gars, le spectacle est fini Ne l'embête pas, tu vois bien qu'il est encore sous le choc Il n'y a qu'une seule chose à faire pour que ça n'arrive plus jamais ! Il faut renoncer à la magie et se débarrasser de la baguette ! Quoi ? La chute a dû lui laisser quelques séquelles Je vais aller chercher le docteur Je ne suis pas fou et vous savez que c'est la seule solution ! Qu'est-ce qu'on voulait tous en quittant le monde féerique pour le monde réel ? Moi je voulais vivre tranquillement avec ta maman sans que tout le monde se moque de nous à tout bout de champ Moi je voulais vivre dans un endroit où je pourrais trouver facilement des chaussures à ma taille Moi c'était pour me débarrasser de ces sorcières qui me volaient la vedette Non, c'est pas ça du tout ! Si on a tous eu envie de quitter le monde féerique, c'est parce qu'on voulait devenir une famille ordinaire ! Et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à être une famille normale ? Parce qu'on a un jardin mais qu'on n'a pas de barbecue ? Non c'est pas ça ! C'est qu'on continue à utiliser la magie ! Donc c'est à cause de la baguette ! Et c'est quoi ta conclusion dis-moi ? Il faut qu'on se débarrasse de cette baguette ! Tom, je crois que tu as pris un coup bien plus sérieux que je ne pensais ! Combien est-ce que tu vois de doigts ? Tu te rends compte que plus de magie ça veut dire plus de robe de princesse ? Et plus de miroir magique pour me dire quand j'ai un gros bouton sur le nez ? Oh j'ai changé d'avis ! Je vote pour qu'on brûle la baguette ! Tu veux dire qu'on doit être une famille comme les autres avec un barbecue et pas de baguette ? Ok ! Aux orties la magie ! Bonjour les barbecues ! Non mais dis donc toi ! Il me semble que cette baguette t'a déjà rendu pas mal de service ! Alors ne me dis pas que tu imagines ta vie sans elle ! On la garde ! Et bien si on la garde c'est moi qui pars ! Mais ça s'appelle du chantage ce que tu es en train de faire ! Sois raisonnable maman ! Si on veut survivre dans le monde réel il faut qu'on arrive à se passer de magie ! Donc tu dois renoncer à ta baguette ! Tu ne voudrais pas que tous ces cinglés nous attrapent et nous enferment ! Oui peut-être ! Je suppose qu'on n'a pas le choix ! D'accord prends-la ! Si tu la lâchais je pourrais la prendre un peu plus facilement ! Vous n'allez pas me suivre j'espère ? On dirait presque que tu n'as pas confiance en nous Maman je sais que t'es là ! Descends ! Ben quoi ! C'est l'heure idéale pour cueillir des pommes non ? Tu risques pas de trouver beaucoup de pommes sur la chaîne ! Toi aussi je t'ai vu papa ! Non non attends tu n'y es pas j'étais juste venu cueillir des... pour le dessert des... Enfin bon allez hop je rentre à la maison Chers et fidèles baguettes magiques reposent en paix au plus profond de cette forêt épaisse et noire Après bien des années... de bons et... loyaux servent... Le temps est... Excuse-moi mais les forêts épaisse et noire c'est pas trop mon truc en fait ! Salut ! Alors Cindy comment ça va ? Tu trouves pas qu'il fait un beau soleil pour notre première journée sans baguettes ? Ouais sauf que ce matin j'en aurais eu besoin Bonjour bonjour ! Maman va vous préparer un délicieux petit déjeuner avec ses petites menottes ! Alors voyons ! Où est caché le beurre ? Le beurre ? Le beurre le beurre ! Coucou ! Le beurre est dans le frigo maman ! Bah bien sûr avec les produits d'entretien ! Vous tirez pour ouvrir la porte maman ! Laisse ma libellule, je m'en occupe ! C'est pas grave, tu vas vite nous réparer ça, n'est-ce pas Grégor ? Bien sûr qu'il va y arriver ! C'est facile ! Evidemment ! Je déteste préparer le thé ! Calme-toi ma chérie, va t'asseoir, je m'occupe de tout ! Soyez patient et persévérant ! Voilà le secret de l'apprentissage d'une vie normale ! C'était juste un vieux réflexe mais tu vas voir, je vais finir par m'habituer ! J'ai eu un léger accrochage avec la moto et comme on n'a plus de baguette, je l'ai fait porter au garage qui vous enverra la facture et elle va être salée ! Pas de problème, on peut payer, on attendra un peu pour faire construire la piscine de Monseigneur ! Stop ! Devenir une famille normale et épanouie qui vit sans baguette magique, ça n'est pas si compliqué que ça ! Des milliards de gens y arrivent ! Seulement c'est vous qui rendez tout compliqué ! Tu es sûr que ce choc à la tête ne l'a pas dérangé ? Il n'est plus lui-même ? Mais non ma libellule, il n'a pas tort dans le fond ! Nous devons s'apprendre à vivre normalement en nous passant de magie ! Hé ! L'herbe a bien poussé, il va falloir penser à la tondre toutes les semaines ! Finalement t'as raison, on récupère la baguette ! Mon Tom est tellement rusé que je suis sûre qu'il a fait semblant d'aller la cacher dehors ! Mais en fait elle est là, quelque part, tout près, je le sens ! J'ai pas le droit de rêver ! Tu as cherché à la cave ? Oh Tom ! Déjà de retour à la maison ? Je ne vous l'avais pas dit qu'aujourd'hui on avait cours que le matin ? Ah d'accord, je comprends ! Vous voulez vous débarrasser des meubles magiques, c'est ça ? Oui enfin, ce qui se passe Tom, c'est qu'avec cette terrible chute, tu as subi un gros traumatisme, tu n'es plus toi-même ! Et maintenant tu vas nous dire ce que tu as fait de cette baguette ! Jamais de la vie ! Elle restera là où elle est jusqu'à la fin du monde ! Hé ! Quelqu'un s'est changé les piles de la télécommande ! Espèce de gros apôté ! Je suis désolé, Férocia, comment font les gens normaux pour vivre sans baguette magique ? Maman ? Tata, une belle histoire pour faire dodo ! Il était une fois un gentil petit garçon qui était incompris par ses parents ! Et alors, il dit à sa gentille tata qui elle le comprenait où il avait caché la baguette de la vilaine fée ! Et à partir de ce moment, la vie redevint légère et normale ! Alors, affaire conclue mon neveu ! Euh... Attends, laisse-moi réfléchir ! Euh... Non ! Tu feras moins le fier quand j'aurai trouvé la baguette, petit morveux ! Bonsoir ! Et merci pour la chaleur de l'accueil ! Tom ! As-tu envisagé l'idée que tes parents nous s'habitueront peut-être jamais à vivre sans baguette ? Ils ont grandi dans un monde différent ! On ne peut pas tout leur enlever comme ça d'un coup ! Oh ! Tu ne vas pas t'y mettre toi aussi ! Maman ! T'as oublié de m'embrasser pour me souhaiter bonne nuit ? J'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire ! Cette maison est un vrai cafarnaum ! Dors bien Tom ! Non ! Je vais tout vous expliquer ! Je vous jure, c'est pas une fée ! Non ! Je peux savoir ce que tu fais là ? J'allais à la cuisine boire un verre d'eau, et toi ? Euh... Ben ouais, pareil que toi ! Écoute-moi ! On veut la récupérer cette baguette, oui ou non ? Je dirais que c'est oui ! Alors, Sparadrap, ficelle ! On l'enferme dans ma chambre pour qu'il puisse réfléchir tranquillement à tout ça dans le noir et bien au frais ! En compagnie des rats, des araignées, des cafards et de quelques chauves-souris ! Et tu peux me faire confiance ! Dans moins de 24 heures, il nous conduit ventre à terre à la cachette ! Je ne suis pas sûre ! Et si je lui préparais plutôt son gâteau préféré ? Regarde comme il est mignon ! Il dort comme un vrai petit ange ! Ouais, ben quand les anges se mettent à faire la loi, faut pas s'étonner s'il y a des plumes qui volent ! Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Nous, euh... on va rien... Non, mais rien ! Grégoire ? Est-ce que c'est toi ? Vous avez entendu ça ? Quelqu'un a laissé la télé allumée ? Au secours, on est enfermés ! Par la tête ! Au secours, on est enfermés ! Ah ben je pensais pas que ça marcherait ! Mais d'où peut venir toute cette magie puisqu'on a plus de baguette magique ? Je n'en sais rien mais ce que je vois, c'est qu'on va se faire écrabouiller parce qu'on a plus de baguette magique ! Bravo Tom ! Et merci ! Tom, tu dois nous dire où tu l'as caché maintenant ! Là on en a vraiment besoin ! Et vite ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Cette maison est possédée par une force magique maléfique ! On a besoin de la baguette ! Et qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un plan que vous avez monté pour la récupérer ? Ah oui ! Et comment on ferait ça ? Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? La porte c'est ! Tenez bon ! Et qu'est-ce qu'on fait là ? On tricote peut-être ? Mais à quoi vous jouez ? Vite ! On descend se mettre à l'abri dans la chambre de Tom Ferrocia ! Coucou ! Devinez qui c'est ! La baguette magique ! Et oui c'est la baguette ! La baguette que vous avez intérêt vivante au fond de la forêt ! Tu ne m'avais jamais dit que ta baguette magique parlait ! Je croyais que j'avais pas l'option ! Et maintenant, c'est à mon tour de vous enterrer vivant ! Et moi j'ai toujours été opposé à cette idée ! C'est le petit qui nous a forcés ! Ecoute baguette, je vais te reprendre, tout va rentrer dans l'ordre et on va revivre comme avant ! Tout ça n'est qu'un regrettable malentendu, on oublie tout ! Tu m'as abandonné ! Et tu m'as livré à ce petit monstre qui a voulu me faire disparaître ! Quand je pense que je te connais depuis presque toujours, je t'ai fait naître, grandir, te marier ! Je croyais faire partie de la famille ! Reste avec nous, toi ! Allez, mettez-vous en rang ! Un par un ! Je la tiens ! Fais des bras ! Dis-nous ce que tu veux qu'on fasse ! Tom ! Tom ! Oh non ! C'est pas vrai, ça recommence, c'est un cauchemar ! Tom ! Tiens bon, j'arrive ! Je vais lâcher ! Attrape ma main et tiens-la bien ! Là ! Tom ! Tom ! Oups ! Je crois que j'ai un peu craqué là ! Un peu craqué ? Au niveau horreur comparé à toi, j'ai l'air d'une débutante ! J'ai trop travaillé, j'étais surmenée et j'ai été enterrée vivante ! Mais je ne voulais pas, je... comment me faire pardonner ? Pour commencer, je propose que tu viennes aider maman à nous préparer un bon petit déjeuner ! Et si tu pouvais changer les piles de la télécommande et rebâtir la maison, tiens, pendant que tu y es ! Tout ce qui est arrivé, c'est ma faute ! C'est parce que je voulais qu'on devienne une famille normale ! Mais c'est mon seigneur qui avait raison ! Papa et maman ont vécu si longtemps dans un autre monde ! Je n'aurais jamais dû leur demander de changer ! Parce que, pour nous, être normaux, ça veut simplement dire être différents ! Tom, on dirait que tu as repris tes esprits ! Tom, tu es déjà réveillé, il est quelle heure ? Vous ne voulez vraiment pas une demeure plus luxueuse ? Oh non, c'est gentil, mais ça ferait jaser les voisins ! Dire que j'ai grandi dans un château de 200 chambres ! Et que tu vas finir tes jours dans un marécage puant ! Bonjour Madame Lumberg ! Bonjour ! Alors, un jour de congé supplémentaire par semaine en plus du dimanche et du samedi ! Nettoyage quotidien aux produits non abrasifs ! Des congés annuels, pas plus de 8 utilisations par jour, nettoyage de la chambre de Cindy non inclus ! Et le plus important, la sorcière ne doit poser la main sur moi sous aucun prétexte ! Ça va comme ça ? C'est parfait ! En échange de ces avantages, tu promets de ne plus jamais te rebeller contre nous ! Et de ne plus jamais ouvrir la bouche ! Et moi, je voulais vous dire que j'étais sincèrement désolé de m'être énervé sur cette affaire ! Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris ! Tu parles ! T'es devenu complètement ma boule ! Mais sans rancune ! Pour te faire pardonner, tu vas faire le ménage dans ma chambre puisque la baguette ne le fera plus ! Quoi ? Mais c'est pas juste ! Bienvenue dans le monde réel, Monsieur Normal ! Allez mon, s'il te plaît pour une fois ! Je ne suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne idée ! Mais c'est seulement pour une nuit ! S'il te plaît ! Dis oui pour qu'il se taisent ! Oh mais je ne sais pas, ce sont encore que des enfants ! Et le monde extérieur peut être tellement dangereux parfois ! Mais c'est dans le jardin qu'on veut aller ! Papa ! Je peux qu'en rouer dans le jardin avec Jojo cette nuit ? Bien sûr ! Grégor ! Ouais ! Mais à une condition ! Tout ce que tu voudras ! En échange, vous vous occuperez de la lessive ! C'est lourd ! Grégor ! Bon, ne vous dérange pas plus longtemps ! Vous allez être bien occupés d'ici ce soir ! Mais attends, je... Je descends mes affaires ! C'est rien, c'est juste un peu de linge sale ! Il paraît que vous faites la lessive ! Bougez pas ! Je vais chercher mes jogging sales ! Je te rappelle que tu dois séparer le lin, le nylon, le coton et la laine ! Et ne pas mélanger le blanc avec les couleurs ! Lavez mes t-shirts à l'envers ! Et surtout, ne rien mettre avec les jogging de Ferrocia ! Ok, ok ! Mais maman, c'est juste pour une nuit ! Et puis la maman de Tom est d'accord ! Ok, d'accord ! Ma mère veut vous parler ! Allô ? Oh mais oui, je comprends absolument ! C'est tout à fait normal ! Au revoir, madame ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle est d'accord ! Mais interdiction de lire tes bandes dessinées de super-héros avant de te coucher ! Ta maman m'a dit que ça te faisait faire des cauchemars ! Des cauchemars ? Alors là, je vois pas de quoi elle parle ! Moi, j'ai peur de rien ! Superto à cuir ! Au secours ! Barre de céréales ? Ok ! Lampes torches ? Ok ! Super arroseur ! Au poil ! Ça marche ! C'est parti ! Oh ! Tom ! Mon fils unique quitte la maison ! Je n'arrive pas à le croire ! Maman ! Mais ce n'est que pour une nuit et ils seront dans le jardin juste à côté de nous ! Et surtout, appelez-moi quand vous serez arrivés ! Promis ! On est arrivés ! Allez, viens, balibellule, on rentre ! Oui ! Pas si vite ! Super dur à cuire ! Moi aussi j'ai des pouvoirs spéciaux ! Et comment Super dur à cuire va s'en sortir ? Comment il va sauver la fille ? Tourne la page ! Vite, tourne la page ! Wow ! Du calme Jojo ! C'est qu'une bande dessinée ! Peut-être bien que ta mère a raison ! Moi non plus, j'ai pas envie que tu fasses des cauchemars ! Non mais t'inquiète pas, ça va ! J'ai pas peur ! Vas-y, continue ! C'était quoi ? Ça va ! Plus de BD pour toi ce soir ! Ne dis pas que t'as rien entendu ! Jojo, y'a personne dehors ! Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était ? Tu veux que je te dise ? On a trop d'imagination ! On s'est fait tout un film et en fait y'avait rien ! Il y a quand même un truc bizarre ! Où est passé le linge qui séchait ? Il s'est peut-être envolé ! Sauf qu'il n'y a pas de vent ! Marin y'a écrit « lessiveux en poudre » Oh ! La super grosse gaffe ! C'est pas de la lessive mais de la poudre des civeux de maman ! On est mal ! Tu peux me dire ce que c'est que cette poudre lessiveux ? Et pourquoi on est si mal que ça ? Oh ! Attends ! Ce sont les pieds ! La poudre des civeux a des effets plutôt imprévisibles ! Comme quoi ? Comme fabriquer un monstre de linge sale ! Non ! Non ! Petit ! Ah ! Ah ! Il est parti ! Comment tu te sens ? Comment je me sens ? Il y a une montagne de lâches qui a essayé de nous écrabouiller Alors non Tom, ça va pas du tout Tu peux me dire ce qui se passe ? J'ai pas le temps de t'expliquer Et je dois intervenir avant que le monstre du linge ne détruise la ville Et tu vas t'y prendre comment ? J'en ai aucune idée Si seulement Superduracuir était avec nous, il saurait quoi faire lui J'ai encore plein de poudre lessive sur les mains Surtout ne fais pas de voeux ! Ne pense à rien et viens te laver les mains ! Bonjour mes jeunes amis, c'est moi Superduracuir à la rescousse ! Vous m'avez appelé et me voilà ! Wow ! Cool ! Écoutez monsieur Supercuit, on a déjà assez de soucis comme ça avec le monstre du linge qui se promène dans les rues et tout Alors si ça vous dérangeait pas trop de retourner dans votre BD Un monstre en liberté dans les rues ? Alors je ne vais nulle part mes amis car je suis Superduracuir ! Je réponds présent ! Allez hop ! En route ! On a un super méga problème de plus Je te le fais pas dire ! Qui va sauver la fille des griffes du professeur Pécadillon ? Qu'est-ce qui va se passer sans Superduracuir ? Qu'est-ce que tu comptes faire Tom ? Moi je ne vais rien faire mais toi si j'ai un plan, il reste encore de la poudre des six voeux Ouais un peu, pourquoi ? Tout ce que t'as à faire c'est retenir le professeur par tous les moyens jusqu'au retour de Superduracuir ! Non mais tu plaisantes ou quoi ? Le professeur a des super pouvoirs et moi j'ai 0 pouvoir et en plus je suis en pyjama ! Tu y arriveras j'en suis sûre ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Oh bonjour, ça va ? Moi c'est Jojo Et qu'est-ce que vous faites là ? Superduracuir était occupé Mais ne vous inquiétez pas, maintenant que je suis là, ça m'étonnerait que cet affreux professeur ose se montrer Surprise ! Nous voilà enfin face à face Superdurac ! Et qu'un peut m'expliquer d'où sort cette rêve d'œil ? Ahhhh ! Ah ! Ah ! Non mais qu'est-ce que ça veut dire ? J'avais demandé un hot dog moutarde, pas chaussette Vous allez me rembourser immédiatement Ou sinon vous entendrez parler de moi Encore un monstre pour super dur à cuire La routine en somme Non, super dur à cuire, c'est pas la peine Restez ici Il faut changer plus souvent mon gars On va faire la grande lessive de printemps C'est tout ce que danse donc, petit Pas les jogging de temps de ferrocia Super dur à cuire, attention Ça va rien de cassé ? Souviens-toi de moi, comme d'un vrai héros Personne ne peut plus vous sauver Je tiens votre sort entre mes mains Une dernière volonté peut-être Je ne rêve pas, tu me pleures ? Non Les super-héros ne pleurent pas, c'est la règle Je ne suis pas un super-héros Comment ça ? Ben, les super-héros, c'est toujours des grands types très beaux Qui ne doutent de rien et qui n'ont jamais peur de rien Et moi, c'est tout l'inverse Moi non plus, je n'ai jamais été très beau ni très sûr de moi Et dans les BD, ça vous mène direct au rôle de savant frustré Qui veut dominer le monde En fait, j'ai toujours détesté faire le méchant Moi, ce que j'ai toujours rêvé d'être, c'est un danseur Un danseur ? Eh bien, danser Vous croyez ? Bien sûr Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'être la prisonnière Qui attend qu'un grand type en collant blanc vienne la sauver ? Pourquoi je ne pourrais pas sauver quelqu'un, moi aussi ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour une fille d'être un super-héros ? Mais attendez un moment Pourquoi est-ce qu'on pleure ? Super dur à cuire est parti Maintenant, c'est notre BD On peut faire absolument ce qu'on veut Willow, tu es où, ma libellule ? Juste une seconde, chérie Attends, laisse-moi deviner, tu fais un casse-croûte pour les garçons ? Je me suis dit qu'ils auraient certainement un petit creux Mais enfin, Willow, la dernière chose dont les garçons ont probablement envie C'est qu'un adulte débarque en ayant l'air de surveiller ce qu'ils font Oh oui, tu as sûrement raison Je sais que je suis un peu trop mère poule Mais bien sûr, pourquoi tu t'inquiètes ? Les garçons campent dans le jardin Qu'est-ce qu'il peut leur arriver, hein ? Dis-moi Fermez ! Comment je vais m'en débarrasser ? Mais oui ! Parfait ! Comment je vais m'en débarrasser ? 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 C'est tout ce que t'as en store, petit ! Et si on s'asseyait tranquillement pour discuter de tout ça ? Bon bah, une autre fois alors ! Bon bah, une autre fois ! Plus rapide qu'en machine, hein ? C'était moins une, mais on s'en est sortis ! Et tout va bien, les parents ne vont pas se lever avant au moins dix minutes ! Oh, dix minutes ! Oh, je vais jamais arriver à tout ranger à temps ! Quel bazar ! Aurais-je raté un épisode par hasard ? Super dur à cuire ! Vous tombez à pic ! Je passe et je repasse ! Et voilà ! Et voilà ! Je crois que c'est bon là ! Ben, pour tout dire, il y a un dernier truc à régler ! Monsieur demande et Super dur à cuire exécute ! Je crois qu'on a besoin de vous dans la BD ! Bien sûr ! Cette pauvre jeune demoiselle en détresse doit être aux abois ! Je dois retourner d'où je viens ! Mais comment ? Ça, j'en fais mon affaire ! Il reste suffisamment de poudre d'écive pour un aller simple ! Je souhaite que Jojo et Super dur à cuire retrouvent leur vraie place ! On revoit, Antoine ! Jojo ! Eh oh, Jojo ! Wow ! C'était la nuit la plus fantastique de ma vie ! Euh, et pourquoi ? Tom, tu te rappelles pas ? Le monstre du linge est super dur à cuire ! Et les super pouvoirs ! Et le professeur complètement dingue ! Et la jeune fille qui était... Mais... Où est passé tout le monde ? Ta mère avait raison, Jojo ! Lire des BD avant de dormir, ça te fait faire des cauchemars ! Cauchemars ? Tu crois que j'ai rêvé de tout ça ? Et le chocolat, juste avant de se coucher, ça te réussit pas trop non plus ! Mais c'était pas du tout un cauchemar ! C'était le plus beau rêve de ma vie ! Qu'est-ce que tu dirais dans les petits-déjeuners ? J'ai une de ces fins, t'as pas idée ! C'est quoi ça ? Euh, du linge sale ! Surprise ! Oh, mon petit garçon et son petit camarade sont enfin rentrés à la maison ! Génial ! C'est bon d'être de retour chez soi ! Détendez-vous, belle demoiselle ! Revois la superdure à cuire qui va à vous ! Euh... Mademoiselle ? Elle était bien là quand je suis parti ! Qu'est-ce que... Je comprends mieux ! Professeur Pécalio, vous mijotez un coup, mais jamais je ne vous laisserai... Professeur ? Détendez-vous, mon cher ! Laissez-vous guider ! Vous aimez la valse ? Moi, j'adore ! Mon savon fou est devenu fou ! Et j'ai bien entendu un appel au secours ! Non, mais c'est bon là ! Attention de moi ! Je suis superdure à cuire ! C'est moi le héros !